Et salut tous les amis, c'est CryptoPortage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo d'analyse du 8 avril 2021 avec une map qui est quasiment totalement rouge. Bitcoin a décidé de corriger hier soir dans la nuit, donc 57 000 dollars ce matin, moins 2%. Ethereum a suivi encore une fois Bitcoin et quasiment tous les altcoins, c'est la même chose. Donc 2000 dollars pour l'Ethereum, mais on verra dans la deuxième partie de vidéo que pour l'instant graphiquement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bien au contraire même je dirais. Du côté des altcoins, on a quand même quelques pertes, notamment l'Enginecoin qui prend plus 25%. On a aussi Oneinch qui nous prend plus 21% que je vais analyser en deuxième partie de vidéo. On a par contre le croc qui est un peu plus dans le rouge, moins 7%, 0.19, je vais aussi l'analyser dans la deuxième partie de vidéo. A Dakar Dano pareil, moins 5%. Donc voilà, une map assez mitigée, mais bon il n'y a pas de grosses corrections, ni de grosses perfs en ce 8 avril 2021. Je compte sur vous pour exploser la barre des 8 000 abonnés. On n'y est vraiment plus très loin, donc voilà, un petit abonnement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Vous allez faire passer la chaîne du coup aux 8 000 abonnés, mettre aussi un petit like et puis de nous rejoindre aussi sur le Discord et sur le Twitter. On va débuter les news par un petit point sur l'accumulation de Grayscale, les achats de Grayscale. Donc c'est un gros fond d'investissement. Donc voilà, vous voyez toutes les crypto-monnaies qu'ils disposent pour l'instant. Donc il y a évidemment Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Mais récemment, ils ont ajouté de nouvelles cryptos, notamment le Link, BAT, FIEL, LPT, MANA, XLM. XLM, ils en avaient déjà il me semble. Et ici, vous pouvez voir du coup la quantité de cryptos qu'ils détiennent. Vous voyez que le Bitcoin, depuis le 19 avril, ils ne l'ont pas acheté en plus. Donc voilà, ils détiennent 655 000 Bitcoin. On va voir rapidement, je vais vous montrer aussi Ethereum. Voilà, Ethereum, pareil, ils en ont racheté un petit peu ici le 16 mars. Donc ils ont plus de 3,18 millions d'Ethereum. Et pour finir, je vais vous montrer les nouvelles cryptos qu'ils ont achetées. Donc le Link, 115 000 pour Link. FIEL, on peut en aider aussi rapidement. Pareil, 45 000 pour FIEL. MANA, 17 millions. Donc voilà, on voit que les institutionnels continuent d'acheter des crypto-monnaies, tout simplement d'accumuler. Donc ça, c'est quand même bon signe. Il y a eu 1,4 milliard de longues de dollars liquidées hier en 4 heures, tout simplement pendant la correction qu'on a eue. Donc voilà, c'est un petit message de prévention pour toutes les personnes qui s'amusent à trader avec du levier. Évidemment, je pense, en tout cas j'espère que vous maîtrisez votre risque et que vous ayez conscience de ces choses-là. Parce que souvent, le cours, il vient chercher ce qu'on appelle la liquidité. Et notamment hier, avec les mèches comme ça, on est descendu très fort, très rapidement. Ça vient chercher vos stop-loss et du coup, ça récupère de l'argent tout simplement. Et le cours d'ailleurs, souvent, il repart. Donc vraiment, faites attention où vous placez vos stop-loss et surtout à comment vous gérez votre risque. McDonald's qui décide de se lancer dans les NFT en immortalisant quelques-uns de ses produits phares. Notamment, vous voyez ici, hop, les frites, le Big Mac, les nuggets et le Sunday. Donc voilà, ça va être 4 NFT à remporter lors d'un concours qui aura lieu, qui sera divisé en deux parties. Donc du 9 au 13 avril et la seconde du 14 au 18 avril. Donc chacune de ces 4 oeuvres, donc il n'y en aura pas que 4, j'ai dit une bêtise, ça sera 4 oeuvres mais qui existera en 5 exemplaires. Donc voilà, McDonald's qui saisit le petit tournant, la petite opportunité des NFT, le petit train, j'ai envie de dire, la petite mode qu'on a en ce moment sur les NFT. Mais voilà, encore une fois de plus, ça permet de démocratiser la crypto-monnaie et je pense que ça fait du bien. Comment déclarer ces crypto-monnaies ? Je sais que, enfin en tout cas personnellement, et je sais même que pour la plupart des personnes, c'est très compliqué, surtout en France, on ne sait pas trop comment s'y prendre, comment ça marche et encore plus avec notamment les cashbacks des crypto-cartes, par exemple Crypto.com ou celle de Binance. Quand vous payez, vous recevez un cashback en crypto-monnaie, comment on déclare ça au fisc ? Et bien c'est ce que la startup Coconut et le cabinet d'avocats Bruzo Duboc vont essayer de vous aider tout simplement à déclarer et à ce que vous ne fassiez pas d'erreur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ce site-ci. C'est une startup française, donc c'est Coconut, pour vous aider à faire votre déclaration fiscale sur les crypto-monnaies. Alors que l'introduction en bourse de Coinbase approche, ils viennent de dévoiler leur recette pour le premier trimestre 2021 et c'est un record absolu puisqu'ils ont dégagé 1,8 milliard de dollars de recettes pour ce premier trimestre. Donc voilà, il y a vraiment des chiffres très impressionnants. Donc en 2020, au premier trimestre, ils avaient enregistré 190,6 millions de dollars. Et là, vous imaginez, ils ont enregistré pour ce trimestre 2021 1,8 milliard de dollars. Donc c'est une progression de près de 900%. Donc ça démontre évidemment de tout l'attrait actuel des crypto-monnaies. On est en bullrun en même temps, donc c'est normal. Mais vraiment, là, c'est des chiffres vraiment très impressionnants, je trouve. L'entreprise confirme aussi qu'elle détient 11,3% de la totalité du marché des crypto-monnaies en termes de crypto qu'il y a du coup sur leur site, qu'ils possèdent, que leurs utilisateurs possèdent. Donc voilà, des chiffres vraiment très très impressionnants pour Coinbase qui, du coup, je le rappelle, fera son entrée en bourse, son introduction en bourse mi-avril, il me semble, de tête, le 14 avril. Allez, on débute avec l'analyse du BTC qui nous a fait une petite frayeur hier. Du coup, il a commencé à plonger un petit peu. C'est simple, dès qu'on a perdu ce petit support des 58 000 dollars, on a eu une grosse bougie derrière. On est venu avec une mèche chercher les 55 480 dollars à peu près. On voit aussi qu'au niveau du RSI, on est revenu chercher une zone très pertinente, pile poil à la limite de la survente. Donc hop, vous voyez ici, c'est cette zone des 30 à chaque fois qu'on a touché. Ici, on l'avait perdu très légèrement, mais là, on l'avait touché à chaque fois et là, c'est pareil. Et derrière, on repart. Donc voilà, il y a de grandes chances que là, pour le coup, on revienne au minimum rechercher vraiment cette zone, du coup, qu'on avait perdu des 57 000, des 58 000 dollars, on va arrondir. Par contre, ici, il faudra se méfier. Il va falloir espérer repasser encore une fois au-dessus de cette résistance et venir retravailler encore celle-ci qui est clairement la zone à abattre à court terme sur Bitcoin, cette zone des 59 300 dollars en H4, une clôture au-dessus. Et là, c'est quasiment sûr qu'on part. On va faire un petit tour en daily. Rapidement, hop, je vais supprimer ces deux petits traits. Et en daily, c'est toujours pareil. Regardez, on est toujours, surtout au niveau du récit, que je trouve que c'est très intéressant. Vous voyez, cette oblique, elle est vraiment très pertinente. On peut même prendre le niveau en dessous des 44.51. Clairement, il y a un triangle. On est en train de compresser dans un triangle descendant parce que l'oblique du dessus est en train de descendre. Vous voyez, elle apporte le prix, elle dirige le prix vers le bas, elle compresse le prix vers cette zone-ci. Donc là, ça va être très intéressant de regarder où on va partir parce que si on part vers le bas, là, évidemment, c'est pas bon signe du tout. Par contre, si on part en haut, on va chercher un nouvel attache à coup sûr, je pense. Donc voilà, pour le moment, au niveau du cours, c'est une clôture au-dessus des 59 000 dollars qu'il faudra surveiller. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Mais voilà, là, ce ne serait quand même pas très beau de faire quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on dessinerait quand même un sacré M. Donc, je ne préfère pas. Personnellement, je ne préfère pas. J'aimerais bien qu'on revienne ici, qu'on travaille encore comme ça et qu'on casse plutôt que faire ce gros M qui serait assez dégueulasse quand même. Allez, on se retrouve sur Ethereum en 4 heures. Donc voilà, depuis ce breakout, on est venu chercher du coup les 2100 dollars. On voit qu'on est en train de consolider. On avait très légèrement corrigé. On se prend une deuxième correction finalement jusqu'au niveau des 1950 dollars. Et vous allez voir en daily que ce niveau est très pertinent. Maintenant, on voit qu'on a cette moyenne mobile 50 qui nous bloque ici. Donc, à surveiller, à voir si on réussit à passer au-dessus. Ça pourrait être un signal qu'on est vraiment en train de repartir en tendance haussière en H4. Sinon, pas plus de choses à dire. Le MACD est mal orienté. Depuis ici, on a un cross B-Rish. Vous voyez, depuis ici. Donc, à surveiller aussi, à un moment où on pourrait recross B-Rish et repartir du compte tendance haussière en 4 heures. En tout cas, en daily, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, ici, on a effectué le breakout de cette zone-ci, de l'ancienne plus haute clôture daily sur Ethereum. Voilà, on a bien poussé. On est venu chercher les 2100. Derrière, finalement, on pensait qu'ici, du coup, c'était le pullback. Mais finalement, hop, on revient chercher les 2100. Et hop, derrière là, par contre, c'est parfait. C'est vraiment extrêmement précis ce qu'on a fait. On est venu se poser, regardez, pile poil sur ce niveau-ci. Donc là, on ne peut pas faire un meilleur pullback. Donc là, clairement, là, c'est un endroit à payer. Vraiment, ça se tentait à 100% de rentrer ici. Pour, d'ailleurs, profiter du pump qui devrait venir, je l'espère. Voilà, on espère que tout ça, ce ne soit pas un fake out. Et que, d'ailleurs, on réintègre et qu'on descende. Mais vraiment, là, c'est tellement précis et net. Vraiment, j'ai du mal à penser que ce soit un fake out. Et j'ai du mal à penser qu'en avril, on ne performe pas sur Ethereum. Je rappelle qu'avril et mai, ce sont les mois les plus profitables pour Ethereum. C'est les mois où, à chaque fois, il fait le plus de performances. Donc, en plus de là, on est en bullrun. Donc, vraiment, je ne vois pas comment Ethereum ne pourrait être fin avril à ce niveau de prix ici. Ou même en dessous. Donc, voilà. Seul petit bémol au niveau du RSI. On a perdu ce niveau des 62. Donc, voilà, ça sera un petit peu moins propre. Mais bon, on va voir. C'est un petit faudra surveiller quand on va venir sur ce niveau-ci. Si on réagit, si le cours réagit. Si on se fait renfoncer. Ou s'il passe comme s'il ne devait rien été. Et se dirige vers la zone de surachat. Allez, on se retrouve sur Olo. Qui est venu chercher, du coup, son top de cette course haussière. De ce cross-face parabolique. Qui a terminé à la verticale. Donc, 0.032. Maintenant, on corrige. On voit qu'ici, du coup, on n'a pas fait un double top. Comme je le pensais à 90. Mais on a juste poussé un petit peu plus. Jusqu'au niveau 95. Et là, hop, top trouvé. On est en train de corriger. Donc, ce qui va être à surveiller. Je vais essayer de dessiner une petite oblique. Une petite trend. Hop. Voilà. Donc, peut-être un retour. Après, on a 1, 2, 3. Donc, si on a quand même 3 points de contact. Donc, c'est assez pertinent. Celui-ci, on n'est pas très long en plus. Donc, peut-être qu'on va venir rechercher, du coup, cette oblique. Cette trend. Pour ensuite reprendre une course haussière sur Holo. Même si là, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. C'est juste un petit creux. On va faire un creux en weekly. Vous voyez. Comme ça. Hop. Quelque chose comme ça. Et normalement repartir. Mais la tendance sera toujours haussière en weekly. On va faire un petit point en daily quand même aussi. Hop. Voilà. Pareil. On voit un peu plus la correction. Et là, c'est aussi ça qui est très important en daily. Vous voyez. Hop. On a brisé cet oblique. Et direct derrière. Là, le cours est venu chuter. On est passé sous le niveau de 70. Là, on est peut-être en train de faire un pullback. Donc, clairement, je pense que la correction n'est pas terminée sur Holo. On va mettre un petit Fibonacci. Hop. Je vais le mettre ici. Hop. On va même le prendre ici au niveau de la mèche. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, on est venu chercher le niveau des 0.5. Vous voyez. Avec la mèche. Donc, voilà. Mais je pense qu'on peut venir au minimum vraiment chercher ce niveau des 0.61. Vous voyez. C'est la dernière zone. Enfin, une zone qu'on a quand même un peu plus travaillé. Et surtout, il y a la EMA21. Donc, vraiment, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher les 0.61 sur Holo qui correspond du coup à 0.015 dollars. Allez. On se retrouve sur Oneinch maintenant qui m'a été pas mal demandé en commentaire. Donc, ça a été listé il n'y a pas très très longtemps. Oneinch fin décembre. Donc, voilà. 3-4 mois maintenant. Et là, on est sur un niveau de marché très très important. Vous voyez. On va chercher tout simplement la clôture la plus haute historique. Allez, on se retrouve sur Oneinch qui m'a été pas mal demandé en commentaire. Bon, il n'y a pas beaucoup d'historique sur Oneinch. Vous voyez, ça a été listé fin décembre. Donc, voilà. On a juste 3 petits mois. On va faire du daily. Et là, on se retrouve sur un niveau de marché très intéressant puisque c'est tout simplement le niveau des clôtures les plus hautes jamais réalisées sur Oneinch. On constate clairement qu'on est dans une espèce de range avec une médiane à ce niveau-ci à peu près. Vous voyez, vous pouvez la mettre. Hop. Qui correspond aux 5 dollars. Ici, on est dans le haut du range. Ici, hop. On passe dans le bas. Là, on est repassé dans le haut. Mais là, on essaie de s'extraire tout simplement de ce range. Personnellement, je pense qu'on ne va pas y arriver. Je pense que la clôture va s'effectuer en dessous ou alors que ça va être un fake out. Puisque vous voyez ici, on est pile poil sur cet oblique qui nous a vraiment arrêté à chaque fois. 3 points de contact. Et là, on verra la rechercher pile poil. Ça correspond en plus pile au moment où on passerait en surachat. Et je pense que vraiment, on a de grandes chances de se faire repousser sur 1 inch. Après, évidemment, je ne connais pas l'avenir. C'est juste un petit sentiment, un petit instinct vu ce que je vois au niveau du cours. Mais évidemment, je peux me tromper totalement. Et ce qu'il faudra faire, c'est que si jamais on casse cette oblique plus le cours, on clôture au-dessus. Et que par chance, on vienne effectuer un pullback. Là, par contre, ce sera très intéressant de payer 1 inch. On va poursuivre avec Ada Cardano qui, depuis son nouvel ATH à 1,54$, a corrigé très légèrement. Mais est en train de consolider. Il a trouvé un petit bottom à 1$ presque. Donc voilà, on consolide pour le moment. On n'a pas perdu la M1,50$. C'est très propre. Vous voyez, on est venu épouser celle-ci. On est pile poil dessus. Donc, on arrive aussi sur un niveau de marché très important. On voit cette trend. Ici, on avait une grosse divergence d'ailleurs. Vous voyez ici, le cours qui monte et le récit qui descend. Donc là, on est en train d'épurer un petit peu cette divergence, de consolider avant de repartir sur Ada Cardano, je pense. Vous voyez, pareil, ce sera à surveiller cette trend du coup sur les récits. Le moment où on va réussir à passer au-dessus, je pense. Et pareil, là, vous voyez, au niveau du MACD, le moment où on voit aussi cross-bullish. Enfin, on a vraiment plein d'indicateurs qui pourraient concorder en même temps, donner un bon signal sur Cardano. Et ça pourrait aussi être, du coup, un signage sur le cours au moment où on clôture au-dessus, du coup, de ce prix de 1,35$. Et pareil, là, vous pouvez peut-être espérer aussi un pullback sur ce niveau-ci et ensuite profiter de toute la hausse à venir sur Ada Cardano. Allez, on se retrouve sur CRO pour terminer cette vidéo. Donc là, on va être contre le dollar. Après, je vais faire un petit point sur le graphique CRO Bitcoin aussi parce qu'il y a des choses intéressantes à voir. Donc, CRO, on a cassé ce niveau des 0,17$ qui était très, très important. Je vais faire aussi un point en daily après, vous allez voir. Mais pour l'instant, on est en train de recorriger. D'ailleurs, vous voyez, on est potentiellement, cette semaine, en train de perdre le niveau des 0,70$. Donc, ce serait quand même intéressant qu'on réussisse à clôturer au-dessus et qu'ensuite, on puisse partir en surachat, chercher des niveaux comme ici, par exemple, 93$. Ça nous permettrait d'avoir une belle course haussière sur le CRO. Vous voyez aussi qu'au niveau de la MA21 et de la MA50, on va peut-être croiser BOOL, croiser la MA21 qui va passer au-dessus. Et quand elle passe au-dessus, c'est là qu'on a une grosse course haussière. Vous voyez ici, la MA est au-dessus de la MA50. Donc voilà, là, ça pourrait être un bon signal parce qu'on est quand même sur une échelle de temps weekly. Si on se met en daily très rapidement, on va constater cette grosse zone très importante de range avec le plus bas à 0,14$ qu'on était venu rechercher après cet énorme fake-out, on peut dire. On avait réintégré, on avait consolidé un petit peu. Là, on a validé la sortie de cette zone-ci. Donc là, maintenant, cette zone-ci qui était une ancienne résistance est validée comme support. Vous voyez, le cours réagit dessus. Pareil, on avait la MA21 qui nous avait supporté très très longtemps. Vous voyez, à chaque fois, on l'est posé parfaitement. Là, on l'a perdu. Ce n'est pas fou. On a maintenant la MA50 qui nous sert de support. Vous voyez, on est pile-poil dessus. Donc, on espère très vite récupérer la MA21. Mais voilà, je n'ai pas plus de choses à dire au niveau du daily. Si on se met ici, je peux vous mettre le niveau du coup clé. Vous voyez, pile-poil, on a clôturé deux fois en dessous, donc les 0,23$. Donc là, on a un gros support. On sait qu'on a un gros support à 0,17$. Donc, c'est très probable qu'on fasse, qu'on consolide à l'intérieur pendant un petit moment. Et il faudra évidemment surveiller si on clôture par le bas ou par le haut. Mais bon, vu qu'on est en blue run, il y a une grande chance. Et surtout que voilà, Crow a beaucoup corrigé ici. Maintenant, il a vraiment une tendance haussière en daily. Donc, il y a de grandes chances que Crow reparte vers le haut. Donc voilà, ça sera surveillé. Et pareil, comme d'habitude, vous le savez maintenant, le petit pull-back ici, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à payer. Et ensuite, on profite de la course haussière. On se retrouve tout de suite sur le... Enfin, Crow contre le Bitcoin. Alors, on se retrouve du coup contre le Bitcoin. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui me dérange un peu plus sur Bitcoin. C'est qu'on est pile-poil, on est vraiment bloqué par ce niveau-ci. Et ici, contre le dollar, la course a bien repris. Vous voyez, on a eu quand même... Là, les graphiques se ressemblent énormément. Ça, c'était du coup la première phase de pump, derrière la grosse correction. Sauf contre le dollar, vous voyez, on a déjà pris tout ça. On est déjà même revenu au-dessus du plus haut. Par contre, contre le Bitcoin, ce n'est pas du tout le cas. On est encore très bas. Et on est au tout début. Donc là, c'est un moment très important qui pourrait potentiellement nous repousser. Et du coup, on ferait un creux plus bas. Et donc, on serait vraiment en tendance baissière en weekly. Donc ça, ce ne serait pas intéressant. Donc voilà, il va falloir surveiller. Il va falloir espérer qu'on réussisse à passer au-dessus de ce niveau de prix. Et donc, des 345 Satoshi, ça permettrait de prendre de la valeur contre Bitcoin. Parce qu'évidemment, si Cro se contente juste, comme beaucoup de crypto-monnaies, de sous-performer Bitcoin, ce n'est pas vraiment intéressant. Dans ce cas-là, autant acheter Bitcoin, c'est plus sûr. Donc voilà, on va surveiller ce niveau de prix. Sur Cro, mais pour l'instant, vous voyez, on clôture à chaque fois en dessous. On est vraiment posé contre cette résistance. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'hab, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et de nous rejoindre sur le Discord et sur Twitter. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada